Il y a eu des développements assez nombreux, consistant à un certain nombre de remaniements internes à Yamina, qui montrent que Bennett, comme c'est tous ses présécesseurs au poste de Premier ministre dans l'histoire d'Israël, eh bien, Bennett est prêt à toutes les manœuvres et à toutes les combines pour pouvoir rester dans son poste de chef du gouvernement. Et comme chaque lundi, nous allons survoler la classe politique israélienne, la vie politique israélienne, avec Richard Darmon. Richard, bonjour Bokertov. Bonjour, Richard Darmon. Alors, il y a plusieurs sujets à l'ordre du jour, avec cette coalition qui, on va dire, tient de plus en plus fragile, de manière de plus en plus fragile, et puis on voit des tensions au sein de la coalition même. Hier, on l'a vu hier, entre Benny Gantz et Naftali Bennett. Benny Gantz a interpellé Naftali Bennett en lui disant, tu tires la couverture à toi, tu ne parles que de toi, pourquoi ne pas partager un peu les réalisations de ce gouvernement avec tes ministres ? Alors, c'est une accusation qu'on avait l'habitude de faire à Benjamin Netanyahou, eh bien, finalement, elle arrive aussi sur les épaules de Naftali Bennett. Oui, eh bien, on peut dire qu'après, malgré le retour mouvementé de Rahm au sein de la coalition Bennett, celle-ci reste en pleine effervescence, en plein remous. Il faut repréciser que, donc, ce retour qui est intervenu la semaine dernière du parti islamiste, donc, Rahm, de Mansour Abbas, a été, je dirais, évidemment, a accordé un certain oxygène pour quelques semaines ou quelques mois, peut-être, au gouvernement. La manière dont se sont faites les choses, on ne va pas y revenir, mais enfin, il y a eu cette déclaration assez évocatrice de Mansour Abbas, qui a dit, nous avons mis au point des arrangements pour le bénéfice des Arabes israéliens, mais aussi de la société israélienne dans son ensemble. En revenant dans la coalition, a-t-il ajouté, en nous laissant deviner ce que ça signifiait, eh bien, nous donnons une possibilité, une opportunité, qui est peut-être la dernière, d'appliquer concrètement tous ces arrangements, fin de citation. Alors, ce qui s'est passé depuis, c'est qu'il y a eu des développements assez nombreux en fin de semaine et en début de cette semaine, c'est-à-dire hier, consistant à un certain nombre de remaniements internes à Yamina, qui montrent que Bennett, d'ailleurs, il faut le dire sans d'ombrage, comme c'est tous ses prédécesseurs au poste de Premier ministre dans l'histoire d'Israël, eh bien, Bennett est prêt à toutes les manœuvres et à toutes les combines pour pouvoir rester dans son poste de chef du gouvernement. Et ça a commencé, en fait, semaine dernière par la démission forcée, c'est-à-dire que Bennett a accepté la démission que lui présentait sa conseillère en politique étrangère, Jim Ritmière, Meir, pardon, qui était opposée, on le sait, à des prises d'opposition. Elle était conseillère en matière de diplomatie et de sénat international et elle était opposée à des prises d'opposition trop droitières de Bennett pendant tout son mandat, et notamment au égard à la politique d'Israël en Judée Samarie. Et donc, on murmure aussi que ces conseils ont suscité l'hostilité, entre autres, de la ministre de l'Intérieur, Ayelet Chaked, qui a protesté contre ce type de conseil. Alors, autre remaniement, vous en avez parlé assez longtemps, assez spectaculaire, initié en ce début de semaine, c'est que, comme Bennett craignait que le député francophone Yom Tov Kalfon ne reste pas fidèle à terme et risque de rejoindre, comme l'avait fait Edith Stillman, voilà, deux mois à aller rendre l'opposition droite et du Likoud, avec lesquels, d'ailleurs, il avait pris, semble-t-il, un certain nombre de contacts informels. Et Bennett a demandé une espèce de manipulation juridique, juridique, on peut dire, technique, à son ministre d'Éculte, Matan Karna, de démissionner de son poste des services religieux pour retourner comme ça que le député à la Knesset. Eh bien, ce qu'il y a eu pour effet, vous l'avez commenté tout à l'heure, le départ de Kalfon du siège de député qu'il avait obtenu, voilà, dix mois, en vertu de ce qu'on appelle la loi norvégienne, qui fait qu'un ministre ne peut pas siéger à la Knesset. Alors, comment dire, Bennett a justifié cette permutation par le fait qu'il avait besoin d'un homme de main, entre guillemets, d'un soutien inconditionnel comme celui de Kana à la Knesset, mais on se rend compte que, évidemment, ses motivations étaient tout autres, il craignait le syndrome Stillman pendant quelques semaines, et donc là, de perdre complètement la majorité, puisqu'il ne dispose que de 60 voix à la Knesset, mais là, de redescendre à 59. Alors, malgré quelques phrases de remerciements et de louanges de Bennett, une phrase très formelle à l'égard de Kalfon, cette mise au banc assez manipulatrice du ministre francophone a eu pour effet de suspendre, il faut le dire, les efforts de Kana dans les deux objectifs qui s'étaient fixés très importants, les deux projets de loi assez controversés, mais très significatifs, brandis par le gouvernement, c'est-à-dire la réforme du processus de conversion au judaïsme en Israël, et le système de la cache-route, deux sujets très controversés. Alors, même si Bennett a promis, vous avez dû le dire aussi, à Kana, qu'il reviendrait sans doute d'ici un certain temps à son poste de ministre des services religieux, on a bien compris qu'il avait fait cette manœuvre pour essayer de stabiliser son propre poste. Alors, d'autres sujets d'inquiétude, c'est ce qui s'est passé hier au Conseil des ministres à la porte-close, le ressurgissement de la polémique qui ressemble à un serpent de mer entre Bennett et, vous l'avez dit, et son ministre de la Férence, Benny Gantz, numéro un du parti centriste bleu et blanc. Gantz a critiqué sa mise à l'écart, tout d'abord dans les récentes décisions de Bennett, justement, non pas d'initier un concours plus droitier, mais de retrouver, par certaines mesures, tenter de retrouver son électorat naturel dans les localités juives de Judée-Saint-Marie, qu'il avait perdu ces derniers mois, semble-t-il, en lançant tout d'abord un plan de construction de 4 500 logements immédiatement, et aussi en promettant qu'il y aurait d'autres constructions de planifiées, et aussi en prévoyant, et on le saura dans ces quelques jours, de légaliser ce qu'on appelle des campements, des postes illégaux, qui sont des extensions de plusieurs localités juives, dans le Judée-Saint-Marie. Et puis aussi, et surtout, Bennett va se rendre mardi, donc après-demain, à la localité d'El-Kana, qui est un des grandes localités juives de Judée-Saint-Marie, pour fêter sur place le 45e anniversaire de la création de cette localité, et ce sera la première fois, depuis 11 mois, que le Premier ministre Bennett se rendra dans une localité juive de ces régions. Qu'est-ce qui se cache, Richard ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de manœuvre ? Oui, en fait, manœuvre, pas manœuvre, le fait est que, justement, comment dirais-je, Bennett a initié, finalement, une autre politique, il essaie de se renforcer sur sa droite, en, disons, en stabilisant, comme il le peut, son gouvernement. Il y a eu hier, justement, il y a toujours un moment, à la fin du Conseil des ministres, soit au début, soit à la fin, d'ailleurs, où le Premier ministre résume un peu, par quelques phrases, faire un point de conjoncture, et bien, il a dit hier que notre gouvernement, je cite, « resserre ses rangs pour poursuivre la croissance économique et assumer, sur le moyen terme, la stabilité de la coalition ». Fin de citation. Alors, je voudrais qu'on parle aussi d'une déclaration qui a suscité beaucoup de réactions, celle du député du judaïsme de la Torah, Yitzhak Pindrous, qui a tout simplement dit que s'il pouvait, eh bien, il faudrait exploser la Cour suprême. Oui, pas exactement, mais ça allait dans le même sens, des propos assez outranciers de ce député religieux orthodoxe, donc du parti du judaïsme par la Torah. Yitzhak Pindrous est intervenu, il faut le rappeler, le jour de Yom Ha'atzma'ud, dans le lycée yeshiva de Mevo Hebron, donc aussi de l'autre côté de la ligne verte, lors d'un débat avec le député Simtra Rotman, du parti sioniste religieux, il a eu ces quelques mots. « Vous savez, quel est mon rêve ? » pour qu'il rase le bâtiment de la Cour suprême. Fin de citation. Alors, des propos enregistrés, qui ont été ensuite publiés quelques jours après par le site Walla, et interrogés la semaine dernière, évidemment, sur cette petite phase, donc après la publication de ces propos, Pindrous, qui n'en est pas à sa première sortie de ce genre et qui a toujours la langue bien pendue, a persisté et signé en déclarant le site qui n'avait fait, il n'avait aucun regret d'avoir fait cette déclaration et que selon lui, les critiques que cela lui a valu ont été outrancières et injustement abusives. Et en fait, il faut dire qu'on n'en est pas à la première phase d'un député orthodoxe, qu'il s'agisse donc du judaïsme de la Torah, partie Ashkenaz, ou du chasse en son temps, contre la Cour suprême. Et effectivement, ces derniers propos de Pindrous lui ont valu la critique à Serbes de la présidente de la Cour suprême, Dorit Benich, qui a déclaré qu'elle avait été complètement choquée de voir un député israélien utiliser ces termes. Et puis aussi, et bien sûr, du ministre de la Justice, Guidon Sarr, qui a critiqué, qui a rappelé que ce genre de propos faisait référence, malheureusement, aux incitations à la violence et à la propagande d'exit, donc Guidon Sarr, qui avait précédé l'assassinat en 1995 du premier ministre israël. Alors, maintenant, on peut noter qu'il y a aussi d'autres tensions, on va dire, au sein de la classe politique israélienne, vous les avez peut-être rassemblées un peu pour nous les résumer en quelques mots ? Oui, enfin, ce sont plutôt des nouvelles lignes de fractures, mais pas sur la scène politique, effectivement, pas dans la classe politique, mais une nouvelle ligne de polarisation dans l'opinion publique israélienne, on va en parler rapidement. En fait, le public israélien a connu ces deux dernières années en raison de plusieurs facteurs que tout le monde connaît, mais qui ont joué de manière en synergie pour provoquer ces changements, la crise politique prolongée avec quatre tours d'élections en deux ans et donc dont on paie encore les pots cassés toujours aujourd'hui avec évidemment un gouvernement instable qui essaye de naviguer tant que faire se peut. Et puis, deuxièmement, la crise sanitaire prolongée inédite, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier, de la pandémie de Corona qui a paralysé l'économie, qui a paralysé le pays. Alors, sous l'effet de ces deux facteurs, les lignes de fracture qui autrefois suivaient tout simplement l'opposition gauche-droite traditionnelle qui est la bipolarisation bien connue qui a, je dirais, structuré la vie politique israélienne depuis 1948 et dans les années 60 jusqu'aux années 90, eh bien, se font remplacer aujourd'hui par deux autres lignes de fractures assez nouvelles et qui donc sont le résultat de ce qui s'est passé depuis surtout deux ans. C'est d'une part les pros et les anti-Bibi puisqu'on sait très bien que le procès actuel d'ailleurs du Premier ministre avec ses hauts et ses bas en fait et son inculpation à plusieurs chefs ont provoqué une vague d'opposition assez considérable dans les anti-Bibi qui ont manifesté sans cesse pendant des mois devant sa résidence à la Rébal-Four à Gézolam et puis ceux qui au contraire et toujours maintenant à droite soutiennent inconditionnellement donc l'ex-premier ministre donc premier critère première ligne de fracture les pros et les anti-Bibi et puis supplantant en troisième position la ligne droite-gauche qui existe toujours mais qui est très subalterne eh bien il y a une deuxième ligne de fracture c'est on pourrait le résumer ainsi ce qui oppose les traditionnalistes aux libéraux en Israël c'est-à-dire une manière en fait d'une polarisation qui est assez nouvelle traditionnaliste c'est pas seulement les gens religieux mais ceux qui reconnaissent et qui vivent les valeurs juives qui sont des sionistes disons laïfs ou religieux mais qui sont dans la continuité de cette image traditionnelle justement d'Israël et les libéraux post-modernistes on pourrait dire qui au contraire se démarquent de tout ce qu'ils appellent ce fatras du passé et qui voudraient qu'Israël si ce n'est devienne le 51e état des Etats-Unis en tout cas devienne une société libérale moderne de type européen et donc d'une certaine manière si vous voulez on a il était un peu trop tôt pour mesurer par des sondages encore cette nouvelle ces nouvelles lignes de fracture mais il est quand même intéressant de les signaler je pense que dans les dans les semaines et les mois qui viennent on reviendra peut-être avec des chiffres plus précis sur cette nouvelle cette nouvelle structure finalement de l'opinion publique israélienne qui ressort assez remanié reformaté de ces deux dernières années assez lourdes et riches en événements dramatiques et je crois que c'est un sujet sur lequel on reviendra ultime Merci beaucoup Richard de toutes ces précisions sur la vie politique israélienne de ces derniers jours merci d'avoir été avec nous on se retrouve demain pour votre émission Israël au cœur du Moyen-Orient et bien entendu lundi prochain pour une nouvelle chronique sur la vie politique en Israël bonne journée à bientôt bonne journée bonne semaine à bientôt